Bonjour Emmanuel Coury. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci à vous. Très bien, merci. Vous êtes directeur de l'Institut français du Liban à Tripoli et je vous reçois aujourd'hui pour une exposition intitulée « Crise au Liban Nord, pardon, Diagnostic et résistance ». C'est une belle initiative qui met en vedette un photographe, qui est le photographe de l'AFP depuis 8 ans déjà sur la région de Tripoli ou tout autour aussi ? Alors c'est toute la région du Nord, Ibrahim Chalhoub, photoreporteur pour l'AFP, l'agence de France Presse, qui couvre en effet toute la région depuis maintenant 8 ans. Et donc effectivement cette exposition, dont le vernissage a eu lieu samedi 4 décembre, représente véritablement des photos prises par ce monsieur au cours de ces deux dernières années au Liban Nord avec évidemment un accent sur Tripoli, la capitale de la région. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans son travail, de manière à en faire une exposition plus particulièrement ? Bien, justement, dans le contexte actuel au Liban, après deux ans de crise, de difficultés, il me semblait personnellement qu'il est devenu aujourd'hui difficile de concevoir l'art comme complètement détaché du réel. Je ne voulais pas faire une exposition hors sol, je voulais vraiment quelque chose qui parle à tout le monde et qui permette aux Libanais de se reconnaître dans les images qu'ils verraient. Et donc il est important pour moi de véritablement mettre l'accent sur cette réalité sociale que nous avons connue au Liban, dans tout le pays, mais aussi à Tripoli. Et donc dans cette exposition, vous voyez un certain nombre de gens qui manifestaient, qui brûlaient des pneus, qui se rebellaient contre les banques, des gens qui font la queue pour avoir de l'essence cet été, par exemple. Donc c'était vraiment mettre en lumière ce que le peuple a connu. Alors en fait, ce sont un tout petit peu les images qui ont été véhiculées par les médias quand on parle de Tripoli. Mais quel regard pose justement le photographe, qui est un élément, donc qui est la valeur ajoutée, je suppose, de ces photos que vous avez tenues à exposer au Palais Naofale ? Eh bien, la spécificité, c'est vraiment que ce photographe raconte quelque chose, non seulement dans chaque photo, mais aussi dans l'ensemble des photos qu'il présente. C'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs niveaux de lecture, plusieurs symboles symboliques qu'on peut comprendre et interpréter à l'infini dans ces photos. Donc c'est vraiment l'idée de narrer, de raconter ce qui a été vécu. Et si vous voulez, moi je pense qu'il est important aujourd'hui, plus que jamais peut-être dans un Liban qui est en perpétuelle mouvance, instable, d'être en mesure d'avoir un certain recul, une certaine hauteur sur ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir poser un diagnostic sur ce qu'on est en train de connaître. Et le diagnostic ne peut se poser qu'à partir d'une certaine cohérence de ce qui a été vécu par un peuple, par finalement ce qu'on pourrait appeler une nation. C'est vraiment l'idée de créer une mémoire collective, une narration collective, etc. Et donc c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail d'Ibrahim Chalhoub. Alors quand vous parlez du hauteur, quel genre de hauteur permettent ces photos justement ? Eh bien c'est la hauteur du miroir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement ce qu'on peut ressentir quand nous vivons une réalité peut-être trop angoissante de l'intérieur et que soudainement... Ou trop inhérente. Ou trop inhérente, oui. En nos vies de tous les jours peut-être. Exactement, c'est comme si vous aviez le nez collé à la réalité et que c'est tellement là, tellement présent, on est tellement dedans qu'on ne se rend plus compte de ce qui se passe, de la continuité des événements aussi. Donc vous vous attendez du spectateur, enfin du public, qu'ils viennent un tout petit peu s'approprier ces photos de manière à, après, les transcender, si j'ose dire. Oui, tout à fait, à les transcender, à les exploiter, les réexploiter. D'ailleurs, il y a même toute une dimension pédagogique. Vous savez que l'Institut français travaille de très près avec les établissements scolaires, des régions dans lesquelles il se trouve, les différentes antennes. Et donc il y a eu des invitations qui ont été faites auprès des directeurs d'établissements, des écoles, des coordinateurs pédagogiques pour réexploiter justement ce travail d'image et le transcender, comme vous le disiez, afin de véritablement avancer dans une perspective de travail de réappropriation de l'histoire d'un pays. Alors si j'ose dire, pour nos générations, c'est presque peine perdue puisqu'on n'arrive pas à faire le changement qui est attendu. Mais justement, vous parliez d'enfants et de jeunes. Est-ce que vous avez pu constater leur réaction devant ces photos, par exemple ? Oui, alors on n'a pas encore non plus assez eu de temps pour vraiment voir puisque l'exposition vient de démarrer samedi dernier. Mais il y avait effectivement déjà des jeunes qui se sont rendus accompagnés de leurs enseignants, notamment une classe de l'école Razem, qui est une des meilleures écoles au Liban Nord, titulaire du label France Éducation, etc. Et on a vu qu'effectivement, les jeunes étaient vraiment enchantés parce qu'ils prenaient des photos, des photos elles-mêmes. Ils en discutaient. En plus, samedi, le photographe lui-même était là, donc ils ont pu lui poser toutes leurs questions, etc. On a senti que c'était vraiment quelque chose d'enrichissant pour eux. Alors vous ne vous contentez pas pour cet événement d'une exposition, mais autour de cette exposition, il y a des tables rondes, des conférences autour de la crise, mais surtout peut-être de la sortie de crise qui m'intéresse un peu plus personnellement. Oui, en effet. Il faut bien comprendre que cette exposition photo et ce vernissage qui a eu lieu samedi dernier, c'est l'ouverture de quelque chose d'un peu plus grand, d'une sorte de, on pourrait appeler ça une sorte de festival qui dure un mois ou une série d'événements autour de cette réalité sociale avec plusieurs tables rondes. À titre d'exemple des mercredis 8, on a une table ronde qui va réunir 4 ONG locales, Sanabellenour, Marche, Shift et aussi Rwada Tanmir. Et donc, ça va être une table ronde dans laquelle on parlera du développement social, du processus de paix. On a envie d'entendre les fondateurs de ces ONG raconter ce qu'ils connaissent comme réalité depuis deux ans et qu'est-ce qu'ils mettent en place, justement. Donc, cette idée de sortie de crise, c'est vraiment, on a invité, il y a 12 invités, il y a 12 participants à ces tables rondes au total. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est vraiment d'entendre ces gens qui sont actifs, ces initiatives citoyennes, ces acteurs du monde culturel, on pourra en parler tout à l'heure parce qu'il y a aussi des gens qui avancent sur le plan culturel qui ont été invités à discuter. C'est vraiment réunir ces gens pour essayer de voir un peu eux, leurs difficultés, mais aussi ce qu'ils arrivent à mettre encore en place et les solutions qu'eux ont trouvées peut-être pour faire face à cette crise. Alors, vous voulez parler d'acteurs culturels. Il y en a deux qui sont prévus aussi autour d'une projection, j'imagine. Tout à fait. C'est le fondateur et le directeur du festival du film de Tripoli dont on a entendu parler l'an dernier. On se disait c'est génial parce qu'au fin fond de Tripoli quand même, bon, c'est pas le fin fond, mais pour les Béroutins, c'est peut-être le fin fond. Il y a Elias Rlatte qui fait donc un festival. Et puis il y a Hadizaka que tout le monde connaît, qui est ce cinéaste et chercheur et qui, lui, va parler de l'histoire du cinéma à Tripoli aussi. Alors, Tripoli fait beaucoup parler d'elle en ce moment, malheureusement pas toujours dans le bon sens, mais c'est une ville qui a une richesse absolument extraordinaire et qui connaît aujourd'hui de nouveaux fléaux, malheureusement. Absolument. Et justement, ce genre d'événement, comme tout ce que l'Institut français du Liban à Tripoli a pu faire ces dernières années, a pour but de mettre en lumière ce noble patrimoine, à la fois matériel et immatériel, dont on parle trop peu. Parce que Tripoli est trop souvent exposé dans les médias comme étant une ville de violence, de conflit, avec beaucoup de pauvreté. C'est malheureusement une des réalités. Mais ce n'est pas la seule. Et ce qu'on a pu faire l'année dernière lors du Festival du Patrimoine dans le Hamar Mezzeddin au mois de mai dernier, ce qu'on a pu faire lors de la fête de la musique à la Fora Internationale Rachid Karamé le 22 juin dernier, c'est justement, et aussi ce qu'on fait maintenant évidemment, c'est montrer un peu que Tripoli n'est pas que cela. À titre d'exemple, et vous comprendrez bien que ce n'est pas anodin, le lieu même où vont se passer toutes ces rencontres, et symbolique, c'est-à-dire que c'est le Palais Naoufal de Tripoli, c'est un centre culturel municipal qui n'était plus très actif ces derniers temps, mais qui est un joyau de l'architecture italienne du début du XXe siècle, qui est vraiment sublime, et avec des plafonds qui font penser à ce qu'on peut trouver dans le Palais de Betheddin. – Oui, ça a l'air absolument superbe d'ailleurs. – C'est absolument magnifique. – Ceux qui ne connaissent pas en regardant la photo, c'est sublime. – C'est absolument magnifique. Donc cet événement-là qu'on fait, c'est vraiment pour mettre en lumière aussi ce patrimoine-là, dont on ne parle jamais à Tripoli. Il y a même des tripolitains natifs qui ne connaissaient pas. Et ça, on l'a vu samedi lors du vernissage, on savait des jeunes, 30 ans, 35 ans, qui sont venus, et qui me disaient, c'est la première fois que je viens dans ce palais, c'est merveilleux. Et ils avaient vécu toute leur vie à Tripoli. Donc on a vraiment envie de rendre l'accès à ces lieux-là, de vraiment les remettre, les refaire vivre. Ils étaient endormis depuis un peu trop longtemps. – Alors quand vous parlez de ces lieux-là, il y en a d'autres que vous avez en tête, Emmanuel Khoury ? – Bien sûr, il y en a de nombreux autres. – Parce qu'il y a beaucoup de petits bijoux architecturaux à Tripoli. – Bien sûr, vous avez des hammams de l'époque mamelouk, à Foison, dans le Souk, si j'ose dire. Vous avez une citadelle des Croisés, la citadelle Saint-Gilles, qui surplombe la ville, qui est superbe. Vous avez aussi des mosquées qui datent du XIIIe, du XIVe siècle, sublimes. – Alors ça fait beaucoup, justement, concentrer dans une seule ville. Au lieu de parler systématiquement des problèmes de Tripoli, c'est vrai qu'ils existent. Et moi, je trouve que finalement, ces habitants, les habitants de cette ville, ont une énergie absolument extraordinaire. parce que malgré toute la misère qu'ils vivent, quand on les voit à la télévision, dans des reportages qui veulent mettre en avant, mettons, les problèmes de drogue ou de pauvreté de Tripoli, vous avez quand même une sorte d'énergie chez les habitants qui ne veut pas se laisser abattre. – Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a une énergie qui est très spéciale et très particulière chez les gens qui vivent à Tripoli et qui restent, justement. Qui restent là-bas, qui ne partent pas et qui, étant là-bas, essayent de continuer à se battre, de faire changer les choses, etc. Et vous en retrouvez beaucoup dans l'événement dont on parle actuellement. Ce festival qui va durer jusqu'au 8 janvier, je le précise. Je peux vous citer, par exemple, une autre table ronde qui aura lieu le 17 décembre, pour le coup, à 16h, qui s'appelle Initiatives citoyennes et culturelles en temps de crise et qui réunit des ONG comme We Love Tripoli, AAA, Green Track, Cross Arts Cultural Association ou Warchet 13. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ces acteurs, mais il faut les connaître, si vous ne les connaissez pas. C'est souvent des jeunes. C'est des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans et qui essayent, du mieux qu'ils peuvent, de maintenir le tissu social à Tripoli, que ce soit par la culture ou par même des initiatives de recyclage, comme Green Track, justement. Donc, on essaye vraiment de les encourager, ces gens-là. Alors, je crois qu'ils sont... Ils veulent la peine d'être mentionnés avec plus de détails. Vous connaissez leur travail un tout petit peu, Emmanuel Roury, si je vous interroge ? Oui, bien sûr. J'imagine que oui, mais bon. We Love Tripoli fait quoi exactement ? Alors, We Love Tripoli, c'est vraiment de la promotion touristique de la ville. Donc, c'est vraiment réinvestir le patrimoine, le montrer, le mettre en lumière, etc. Ils organisent des tours, ce genre de choses. Et Tripoli ? Tripoli, alors c'est un peu particulier. C'est intéressant parce que c'est un travail de fond. C'est une ONG qui est... Pardon, je n'ai pas précisé les noms, mais pour We Love Tripoli, c'était Tahan Aji, le fondateur. Pour Tripoli, c'est Léa Karakour. Donc, Tripoli, c'est une ONG qui reçoit des fonds, qui a des fonds de l'étranger notamment, et qui, en fait, essaye de créer de l'emploi à Tripoli en payant des jeunes, en payant des jeunes qui ont des activités de type culturelle ou associative. Donc, ils essaient d'encourager certains métiers un peu en difficulté financièrement. D'accord. Green Track, bon, vous avez dit que c'était le recyclage, c'est ça ? Tout à fait, oui. Avec Khoderaïd. Et puis, Jean Hajar, qui est Cross Arts Cultural Association, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Ils font beaucoup de choses diverses et variées, notamment des... Bon, différents événements culturels. C'est une école d'improvisation de théâtre, mais qui fait aussi de la promotion culturelle. De manière générale, ils essayent de travailler de près avec les artistes locaux. D'ailleurs, un des membres fondateurs avec Jean Hajar est assez connu, il s'appelle Barak Sabir. C'est un conteur, un hakawati libanais, qu'on avait d'ailleurs invité lors du festival du patrimoine Tripoli, qui est assez médiatisé au nord, qui passe régulièrement sur des chaînes de télévision. C'est vraiment des gens qui essaient de maintenir ce patrimoine culturel de la ville, notamment le patrimoine immatériel, en ce qui les concerne. Et il y a également Nadine Alidib, qui est Warché. Alors, Nadine Alidib, la fondatrice de Warché 13, c'est aussi passionnant. Ce qu'ils font, c'est un café bistro culturel à faire palir de jalousie. Les plus beaux cafés culturels de Beyrouth. C'est-à-dire que c'est une vieille bâtisse de pierres voûtées, avec des pianos, des livres, des routes, des expos photos en permanence. Et c'est le QG de tous les libres penseurs, de tous les artistes et des intellectuels de la ville, qui se trouve donc à Mina. Et très, très foisonnant d'activités sur le cinéma. Ils font des projections, ils font des expositions. Ils fédèrent vraiment un lieu de liberté de penser où vous avez vraiment cette communauté d'artistes qui se retrouvent là-bas. Est-ce que, justement, il y a une sorte de chassé croisé entre tous ces gens qui travaillent sur place ? Du moins, à travers cette exposition. Je pense notamment à Léa Baroudi de Marche, qui aussi s'est adonnée au théâtre, à un moment donné dans la ville. Est-ce qu'ils travaillent ensemble, tous ces gens ? Alors, pas assez. À mon goût, à mon goût. Mais ils travaillent tous très bien. Ce n'est pas la question. Parfois, il y a des liens, notamment quand il y a des thèmes qui se rejoignent. Par exemple, évidemment, le processus de paix. Vous imaginez bien qu'une ONG comme Marche et Rwad Atanmiya, qui sont basées quasiment au même endroit, à la frontière entre Jabalmarsen et Bebetébène, là où il y avait tous les conflits armés entre 2008 et 2014, ont effectivement vraiment de l'écho dans leurs activités et donc ont pu, par le passé, en tout cas, interagir et travailler sur le même domaine. Donc oui, ça peut arriver qu'il y ait des coopérations. Ça peut arriver, mais pas assez à votre goût. C'est un peu le cas de tout. Mais oui, je les comprends aussi. C'est tout à fait, oui. Oui, oui. Alors, crise au Liban Nord, diagnostic et résistance, ça a démarré le 4 décembre, ça se poursuit jusqu'au 8 janvier. Emmanuel Roury, vous en attendez quoi exactement ? Au-delà des éléments que nous avons cités pour la suite du programme. Alors, avant de répondre à votre question, Nanette, je voudrais bien préciser pour les auditeurs que cet événement, tout cet événement, a été monté en partenariat avec le Comité culturel de la municipalité. Donc on a été deux à travailler là-dessus. Et donc, nous, l'Institut français du Liban à Tripoli, et eux, on attend vraiment de cet événement que les gens se sentent appartenir à un même navire, si j'ose dire, un navire peut-être à la dérive. Mais on aimerait vraiment fédérer les acteurs dynamiques, créer des rencontres, qu'il y ait des échanges, parce qu'évidemment, c'est bien connu qu'il y a plusieurs, on est toujours plus fort pour résister dans ces temps difficiles. D'une part, d'une deuxième part, on aimerait vraiment que ça donne lieu à des propositions concrètes de sortie de crise, justement. On aimerait faire des études, un diagnostic, et finir peut-être, probablement, on va le faire par mettre sur le papier toutes les propositions qui ont pu émaner lors de ces rencontres, et peut-être proposer un document qu'on remettrait à des ministères, peut-être au gouvernement. Mais en tout cas, on aimerait bien que concrètement, quelque chose se passe, quelque chose naisse de tout ce qui aura été dit lors de ces rencontres. Il y a d'autres événements dont on n'a pas parlé. Il y aura, par exemple, le 15 décembre, un séminaire avec deux intellectuels tripolitains, Mahakayal et Adib Narmé, que ce sont des anthropologues de l'université libanaise, des consultants en développement qui travaillent pour l'esquoie, et qui vont vraiment essayer de nous proposer, scientifiquement, une étude sociologique de l'effondrement au Liban Nord et à Tripoli, et des propositions concrètes aussi de sortie de crise. Donc, on est vraiment là. Et là, c'est un élément plus intéressant, parce qu'au lieu de proposer, par exemple, d'avoir un projet, de le proposer à l'État libanais, parce qu'en ce moment, on sait très bien ce qu'ils en font, l'esquoie, ou des ONG privées, ou des aides qui viennent d'Europe, ou même des États-Unis, seraient peut-être intéressés par des propositions de ce genre. Aussi, c'est tout à fait vrai. On n'a pas encore tout à fait pensé aux canaux par lesquels on pourrait faire diffuser ce document qui naîtra de ce mois de rencontre, mais tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes. Tant que ça aidera le Liban, tant que ça aidera Tripoli, et le peuple à se fédérer, tout sera bon à prendre pour nous. Alors, vous avez utilisé le mot fédérer plusieurs fois. Est-ce que quand vous parlez de fédérer, vous faites allusion, par exemple, aux habitants Tripoli, ou aux Libanais en général, qui ne se sentent pas forcément concernés par Tripoli ? Tout à fait. C'est plutôt ça. Oui, et si je suis aussi aujourd'hui avec vous en train d'en discuter dans une radio beroutine, on sait qu'essentiellement, je crois que les ondes de Radio Liban n'arrivent même pas à Tripoli, il me semble ? Je ne sais pas. Effectivement, je crois que ça se coupe plus d'avant. Ça coupe à un endroit. Donc, vraiment, c'est-à-dire que moi, je veux descendre à Beyrouth et vraiment faire passer ce message parce que c'est important que Tripoli ne soit plus si exclue, que les régions, de manière générale, ne soient plus si exclues de la centralisation beroutine. On entend beaucoup les gens tripolitains se plaintent de ça. Le maire en premier et puis d'autres acteurs dire, voilà, on se sent un peu esselés là-bas et on aimerait bien se sentir appartenir au Liban, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, je précise au passage que lors du vernissage, la conseillère d'action de coopération culturelle et directrice de l'Institut français du Liban, madame Marie Buscaille, s'est rendue lors du vernissage à Tripoli avec l'attaché pour la culture, Bénédicte Vigné et l'adjoint Coca que monsieur Guillaume Duchemin au vernissage pour montrer, et ils l'ont dit dans un discours, pour montrer que Beyrouth, que l'Institut français du Liban, de Beyrouth a un oeil sur ce qui se passe à Tripoli, a un oeil sur ce qui se passe sur les régions et est très intéressé et cherche à chaque fois à montrer leur attachement à ce qu'il y a une espèce de décentralisation de la culture. Oui, tout à fait, d'éclairage national. Et ça, ça m'a beaucoup touché et je pense que les Libanais, les Tripolitains aimeraient beaucoup entendre ce genre de choses aussi de la part de leurs confrères beyrouthins, libanais, des ministères, du gouvernement ou même des acteurs qui sont sur le même domaine, qui sentent qu'il y a un réseau qui se met en place à l'échelle nationale. Alors, il faut aussi dire que si vous et moi sommes là à discuter justement de cette exposition, c'est parce que vous, vous êtes un passionné de votre travail et maintenant, j'ai l'impression que vous avez complètement embrassé cette ville et que moi, j'y suis extrêmement sensible parce que c'est une ville que j'aime beaucoup depuis le premier jour où j'ai fait connaissance avec ses vestiges et tout ce qu'elle propose. Voilà, donc j'espère pouvoir à travers cette émission et votre ferveur faire passer un message à ceux qui ne connaissent pas Tripoli. Pourtant, c'est pas très loin et le Liban, c'est petit et on étouffe très vite. Prenez votre voiture. On sait que l'essence est chère, mais au lieu d'aller au restaurant une fois, allez à Tripoli. Je vous assure, ça vaut le détour. Emmanuel Khoury, merci beaucoup d'être venu me parler de cette exposition qui va se poursuivre donc jusqu'au 8 janvier. Donc, vous avez le temps, mais pas beaucoup. J'imagine que le programme est sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent assister aux tables rondes et aux conférences. Oui, si je peux me permettre, Nanette, de rajouter juste pour la communication, effectivement, pour les gens qui voudraient obtenir le programme, il est disponible sur la page Facebook de l'Institut français de Tripoli, aussi disponible sur la page Instagram, mais aussi sur celui de la municipalité de Tripoli. OK. Crise au Liman Nord, Diagnostics et Résistance, une exposition de photos des tables rondes en collaboration avec la municipalité de Tripoli. C'est au palais Naoufal à Tripoli et jusqu'au 8 janvier. Merci beaucoup, Emmanuel Khoury et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada